Salut les amis, c'est Wilde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo qui va faire parler tout le monde. Alors, il y en a plein qui vont me détester pour ce que je vais faire, mais, 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 on va prendre un relativisé. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous les spawn kills que je connais sur le maximum de cartes possibles, donc toutes les cartes en soi, sauf peut-être littoral que je connais très très mal, mais j'aimerais pas que vous vous énerviez dans le sens où, si je vous montre les spots de spawn kill, je vous montre les anti-spawn kill aussi. Ça veut dire que si je vous montre les spawn kills, je vous montrerai aussi comment les contrer. Cette vidéo a pour but d'apprendre aux gens, à ceux qui veulent, à spawn kill. Chacun sa manière de jouer, encore une fois, voilà. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. On fait avec, on fait sans. C'est comme vous voulez, c'est vous qui prenez la décision. Moi, je les connais, je les montre et je les partage. Libre à vous de le mettre en pratique ou pas. À tous ceux qui pensent que le spawn kill, c'est cancer, alors que tu retrouves tout un paragraphe ESL sur le spawn kill. Donc bon, chacun, encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Donc on va parler du premier spawn kill. On est sur maison, donc je ne vais pas prendre attaque. Voilà, rien de oufissime. Voilà, alors tout simplement, le premier spawn kill que j'aimerais vous montrer, c'est celui-ci à la porte côté cuisine. L'entrée de derrière, ça s'appelle en français. Putain, il faudrait vraiment qu'ils revoient leur call parce que c'est terrifiant. Donc cette porte-ci, la plupart des joueurs spawnent kill comme ça. Vous prenez en visée derrière l'arbre, puisque c'est juste là qu'il spawn, comme je vous ai montré tout à l'heure. On spawn derrière la barrière, donc la plupart des joueurs visent ici. Généralement, vous pouvez accrocher une tête ou deux, mais c'est très compliqué parce que les gens vont vous voir tout de suite. Moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de vous allonger, de casser le coin de la porte, et vous avez un superbe angle en décalé ici, où les joueurs vont devoir se décaler un peu plus pour vous voir. Et vous avez une fenêtre de tir qui est beaucoup plus importante que si vous vous mettez, par exemple, ici, comme je l'avais dit, où là, vous tombez effectivement juste en face. Vous avez une grosse tâche de lumière ici qui vous empêche complètement de voir les têtes, et c'est un peu problématique. Donc voilà, vous vous couchez par terre, et c'est très bien. Vous spawnez ici. Il faut se décaler. Vous prenez la ligne de visée en tapant des accroupis. Vous n'avez pas le choix. Vous visez le milieu de la porte, comme ça, vous pouvez ajuster votre visée si jamais c'est en haut, si jamais c'est en bas. Il n'y a pas de solution miracle. En tout cas, maintenant, vous savez, vous pouvez attendre éventuellement quelqu'un ici. Il y a des spawn kills qui sont un petit peu vénères, comme par exemple, fenêtres-cuisines. Vous pouvez aller spawn kill, fenêtres-cuisines, mais là, je suis... Moi, pour moi, ça fait partie des spawn kills interdits. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez simplement pas, parce que c'est des spawn kills qui sont trop risqués. C'est comme celui-là. Plein de gens qui cassent cette porte de côté pour spawn kill ici. À la limite, vous pouvez, mais encore une fois, moi, je préfère peut-être prendre une fenêtre sur le bas. Ça vous aidera à voir les têtes. Mais il faut bouger relativement vite. Si vous ne voyez personne, il faut partir. Directement sur des angles comme ça, moi, je n'aime pas du tout. Regardez, cette fenêtre est beaucoup trop exposée. Vous êtes directement en phase 2. Je n'apprécie pas du tout. Moi, je préfère spawn kill sur des moyens dérivés. Par exemple, ici. Là, vous tapez juste ici, juste là, à côté du bord droit de la croix. Et là, vous les verrez arriver. Et en soi, eux, vous ne verront pas arriver. Donc, je préfère jouer comme ça, en décalé, sur les palmiers. S'il y a quelqu'un qui arrive, ils ne vous attendront pas forcément ici. Donc là, il y a grandement moyen de s'amuser. Ce que je vous conseille aussi, quand ils attaquent garage, c'est tout simplement de vous préparer la porte. Si vous avez une bonne valkyrie. Donc, je vais me coucher. Je vais taper là au milieu. Là au milieu. Voilà. Comme ça, ça me laisse assez d'espace pour pouvoir sortir. Voilà. À l'épique. Et rentrer. Impeccable. Vous avez celui garage, mais il est absolument interdit. Celui-là, il est interdit. De peur que les gens spawnent devant. Donc, en fait, ça consiste en quoi ? Quand on joue pas garage, on va aller casser la porte de garage. Vous pouvez piquer devant si jamais les ennemis spawnent ici. Ou vous pouvez aller chercher le spawn qui est complètement à droite. Les ennemis vont spawn ici, au niveau de la voiture de police. Sauf que je trouve ce spawn kill trop dangereux. Pas rentable du tout. Donc, moi, je ne vous conseille absolument pas de le faire. C'est comme le spawn kill cuisine. Il est interdit. Mon spawn kill préféré sur maison, simplement, c'est celui-ci. Vous tapez là, à gauche de la croix. Voilà. Et vous prenez une ligne en décalé au niveau de la voiture de police. Celle que je vous avais montré tout à l'heure, garage. Où là, vous avez un angle de vue extraordinaire. Pour accrocher les têtes, il n'y a que les têtes qui se baladent. Donc, vous savez, vous, quand vous spawnez là-bas, il faut absolument regarder cette fenêtre ici. Même quand ils jouent garage, ça m'arrive régulièrement de sortir à cette fenêtre pour les piquer. Parce que, comme ils se cachent toujours ici, vous sortez master bedroom ou kit bedroom et vous les chauffez. Et ça, franchement, c'est génial. C'est des super bonnes stratégies que je suis en train de vous donner. Je ne dis pas que c'est les meilleures, mais c'est des bonnes stratégies. Vous pouvez également monter sur le lit, ici, master bedroom. Casser juste au-dessus de la croix jaune. Voilà. Et vous pouvez avoir une sortie de spawn, ici. Donc, c'est une fenêtre de tir qui est un petit peu plus réduite. Vous pouvez également vous déplacer pour pouvoir les voir. Je ne vous conseille pas de jouer le toit. Parce que, comme vous le voyez ici, vous n'êtes absolument pas en avantage. Mais là, oui, vous êtes en avantage. Vous pouvez, pareil, voir un coin de spawn. Vous avez, pareil, des fenêtres dans la salle de bain qui sont absolument interdites. Qui sont trop flagrantes. C'est comme le bureau en dessous. J'en parle même pas. Parce que, ici, vous êtes grillés directement. Il ne faut pas faire des spawn kills directs non plus. Quand on peut faire des spawn kills de moyens détournés. Là, franchement, pour moi, c'est vraiment, vraiment trop direct. Et je ne me permettrai jamais de les spawn kills, ici. Autant je me prépare, là, une fenêtre pour aller sortir. Autant, jamais de la vie, moi, je fais partie des gens qui spawn kill, ici. C'est trop direct. C'est trop grillé. Et moi, personnellement, en face de moi, ça ne passe pas. Le mec, il se fait sanctionner tout de suite. A la limite, ce que je pouvais faire, encore, c'est pas vraiment un spawn kill, mais vous préparez cette porte-là. Lorsque, je ne sais pas, vous jouez Kids Bedroom, vous préparez cette porte-là. Pendant la phase de préparation, il faut qu'il y ait quelqu'un qui descende et qui l'ouvre. Comme ça, dès qu'on vous donne l'information Sniper Nest, vous pouvez sortir et piquer le Sniper Nest. Basiquement, c'est tout pour maison. On va passer à la map suivante. Ok, là, on est sur une de mes maps préférées, c'est Bank. Et il y a pas mal de spawn kills intéressants, je pourrais vous montrer. Ils sont quasiment tous intéressants, mais ils sanctionnent rapidement. Donc déjà, dans le garage. Une fois que le timer a pété les 0-0, vous pouvez attendre quelques secondes, vite fait vous accroupir, sortir et piquer sur la descente. Vous êtes assuré qu'il y aura des joueurs. Encore une fois, il faut aller super rapidement. Il faut avoir un petit peu la technique entre C et Shift pour pouvoir se baisser et reprendre la course rapidement. Voilà, vous avez vu, je suis pas resté longtemps et hop, le timer de détection est même pas fini, que je suis déjà dehors à piquer. Donc vous, quand vous descendez et que vous attaquez Bank, attendez-vous à peut-être, potentiellement, voir des ennemis ici. On est dans la salle des serveurs, juste derrière le point A, quand vous jouez dans la Bank. Vous avez dû déjà me voir faire ce spawn kill. C'était presque pas français ce que je viens de dire, c'est terrifiant. Alors, on se retrouve au niveau du tunnel. Tout simplement, basiquement, vous allez vous mettre là et déjà en position de course à 0-0. Dès que la barrière rouge s'enlève, vous courez et vous allez être détecté. Et là, vous pre-fire. Il faut pre-fire parce que les mecs vont descendre tout de suite et vous allez être détecté. Donc je vais vous montrer, vous pouvez avoir le timing pile-poil. Vous allez être détecté, les ennemis vont tomber à ce moment-là. Et là, il faut pre-fire. Hop, deux, un, détecté. Et là, il faut pre-fire. Ils vont tomber tout de suite. Vous avez déjà dû me voir le faire. C'est un spawn kill qui est dangereux, mais qui peut vous apporter énormément, comme il peut vous sanctionner tout de suite si vous le faites mal. Donc voilà, là, on est juste à côté de la cuisine. On est au niveau de Skylight. Donc Skylight, c'est ça, si ça peut vous aider en donnant les calls en plus. C'est cool, ce serait une vidéo vraiment chouette. Et ça, c'est l'un des spawn kills les plus communs, en fait. Tout le monde attend un spawn kill ici. C'est pour ça que je vais vous montrer un moyen dérivé pour le faire. Encore une fois, je n'aime pas trop faire comme les autres. Donc, basiquement, à 0-0, il faut sortir et aller piquer derrière le générateur. Là, juste derrière la ruelle. Ils vont spawn ici. Faites attention. Généralement, maintenant, l'anti-spawn kill, c'est les gens qui montent tout de suite ici et qui vont attendre votre retour à l'intérieur en haut. Et donc là, c'est dangereux. Vous pouvez également faire quelque chose, ou monter sur la voiture, ou monter sur la poubelle verte. Mais je trouve que c'est vraiment un spawn kill de merde qui va vous mettre en difficulté puisque vous vous coincez dans un angle. Je déteste me retrouver sanctionné à côté d'un mur. Maintenant, je vais vous montrer le moyen dérivé de le faire. Chose qui est très intéressante et je ne vois vraiment pas beaucoup de joueurs le faire, ni même attendre ce genre de spawn kill. Vous pouvez simplement le faire d'ici en vous préparant la porte. Par contre, il faut laisser un petit peu le timer dérouler. Ça veut dire que celui-ci, c'est un spawn kill ESL Pro League. C'est-à-dire que vous allez attendre 2,58. Vous allez sortir, monter sur les jardinières et vous allez pouvoir piquer. Mais il y en a déjà qui seront à ce niveau-là. Il faut faire attention. Nous, quand on pratique ce genre de spawn kill, on y va à 2 ou 3 parce que c'est des spawn kills qui demandent beaucoup de ressources, qui peuvent vous donner un round instantanément, mais qui peuvent vous le faire perdre aussi. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous l'ai montré dans une vidéo. Moi, je spawn kill les tunnels avec Pulse et Looping. Et Zedus avaient spawn kill ensemble au niveau de la ruelle. On a sorti les 5. 30 secondes de round, on a sorti les 5. Au niveau de la porte principale, voilà, on se retrouve au niveau du guichet, distributeur de billets, là. C'est un spawn kill que je déconseille fortement. Tout le monde s'y attend et vous avez tout simplement 2 spawns à contrer. C'est absolument pas jouable pour vous. Ça va être trop compliqué. Vous allez sortir, regardez à gauche, juste ici. Les ennemis spawnent ici. Sauf que vous avez aussi un spawn dans le dos, là. Juste à côté de la bouche d'égoût, ici. Ils spawnent là aussi. C'est pour ça que c'est compliqué. Ou alors, il faut y aller à 2. Il y en a un qui prend la première porte, l'autre qui prend la troisième. Je vais fermer celle-là. Vous sortez, vous piquez à gauche, ou tout simplement vous faites des petits piques dans les poteaux. Généralement, c'est ce que les gens font. Moi, je suis un gagache. Je sors et j'y vais comme ça. Pendant ce temps, votre allié, vous coordonnez, il sort en même temps et il pique là. Vous pouvez faire des rounds assez incroyables. J'avais vu Pengu qui avait fait un ace au spawn ici. Il y a également un deuxième endroit qui n'est pas vraiment un spawn kill. Généralement, je me prépare la fenêtre quand je joue pulse. Je me mets là. Quand on joue en bas banque, je les pulse. Dès que je les vois en bas ici, je les laisse passer au niveau du garage tout doucement. Je saute, je descends et je les shoot. Voilà, donc c'est assez rapide. Ce n'est pas exactement un spawn kill puisqu'il y a quand même vraiment beaucoup de délai entre le spawn et votre action. Mais voilà. Donc voilà, c'est là. Ils vont spawn là et vous les défoncez. Ou tout simplement, vous pouvez attendre le respawn qui va venir d'ici. Mais bon, celui qui ne voit pas le trou dans la fenêtre, sans déconner, c'est un peu un petit peu un teubé. Bon, ça m'est déjà arrivé de mourir ici. Mais parce que justement, je n'attendais personne. Mais vraiment personne. Je me suis dit, je suis con. La routine, ça tue. Je viens de le voir ici. J'aurai du check. Voilà. Donc basiquement, c'est tout pour banque. Ok, on se retrouve sur canal. Donc je nous ai mis salle des serveurs parce qu'on a l'habitude de spawn en première salle des serveurs. Ensuite de prendre la cuisine. Donc je me suis dit, hop, je vais tout de suite me mettre salle des serveurs. Et je vais vous montrer un petit peu ce que je connais au niveau de la salle des serveurs. Donc bien évidemment, vous allez renforcer là. Vous allez faire votre petit trou ici. Tout va bien. Et le timer approche de zéro. Vous allez casser cette fenêtre juste à côté de la croix jaune. Là, entre les deux barres à gauche. Et vous allez prendre cette ligne de visée. Donc faites attention et spawn sous le camion. Vous pourrez éventuellement shooter les têtes sous le camion. Mais c'est plus ici, au niveau de l'escalier, que ça nous intéresse. Vous pouvez la jouer de près. Comme moi, j'aime la jouer ici. Vous m'avez déjà vu le faire dans certaines vidéos. Ou tout simplement casser la fenêtre. Et jouer sur le bord de la fenêtre ici, de loin. Où vous serez vraiment très difficile à voir. Vous pouvez également... Alors c'est celle-là. Vous pouvez également piquer ici. Fenêtre fermée. On ne fait jamais de spawn kill en même temps soi-même. Ou alors on appelle un collègue qui fasse celui-là. Mais vous pouvez prendre une balle derrière les oreilles. Si cette fenêtre est ouverte. Et vous pouvez tout simplement prendre la ligne de visée ici. Pour ceux qui respawnent sur la baie derrière. Au niveau du conteneur bleu. En bas et là-haut. Vous pouvez les shooter très facilement. Il y a aussi un petit truc que j'aimerais vous montrer. C'est ça. J'ai vu que Serenity l'avait utilisé dans l'une de ses vidéos. Mais ça m'emmerde. Parce que je le connaissais bien avant lui. Vous avez sûrement dû me voir l'utiliser dans une de mes vidéos. J'adore ce petit angle qui est absolument fantastique. Il ne vous attend absolument pas. Puisque vous avez le contre-jour de votre côté. Il vous voit très mal. Et généralement ils montent en rappel juste ici. Ou alors ils sortent de la petite gitoune derrière. Et vous pouvez les aligner très facilement. Combien de fois j'ai ramassé un thermite là-dessus. C'est intéressant. Il faut tout le temps qu'il y ait quelqu'un ici. On va enchaîner sur les spawn kills. Donc on est là sur serveur B. Salle des serveurs B. Pareil. On tape à gauche. Moi personnellement je préfère prendre la ligne de visée ici. Je préfère attendre qu'ils décalent à droite tout simplement. Il y en a beaucoup qui les jouent ici de la gauche. Mais vous êtes en direct sur eux. Ça me dérange un petit peu. Vous avez une bonne vue sur eux. Mais ils ont une très bonne vue sur vous aussi. Moi je préfère... Vas-y dégage la planche. Je préfère me mettre ici. Parce que du coup ils vous attendent beaucoup moins. Ils vont prendre la ligne de visée de la gauche. Ils ne vont pas vous voir. Ils vont décaler à droite. Et là surprise Kinder. Boum ! Vous leur alignez une grosse tête des familles. Ça fait plaisir. Non t'inquiète c'est moi qui distribue. Vous pouvez également le faire... Ça j'en parlerai après. On est là pas. Je vais déjà me préparer. Et vous avez pareil la fenêtre cuisinée ici. Où vous avez un superbe angle de vue. Ou pas. Puisqu'il est quand même vachement gâché par le poteau là. Mais vous pouvez jouer à gauche. À droite. Vous pouvez les attendre en sortie de palette là. Où là vous les voyez très très bien quand même. Alors il y a un autre petit spot qui est au niveau de la porte. Où vous avez tout simplement à taper la première planche. Je vais faire ça. Voilà. Et généralement les gens se mettent là couché. Moi je déteste ce spot. Mais je vous le montre quand même. Couché là. Et vous pouvez guetter tout simplement la montée à la porte. Je vais vous montrer pourquoi moi je déteste ça. Parce que depuis que j'ai vu des gens l'utiliser. Parce qu'en fait vous voyez. Vous le voyez pas là comme ça. Depuis que j'ai vu des gens l'utiliser. Moi je me baisse. Je cours et je préchotte. Et généralement s'il y a quelqu'un. Regardez. Il meurt. Il meurt. C'est obligatoire qu'ils prennent des balles. Ou qu'ils paniquent en tout cas. Vous avez un petit spawn kill garage qui est assez sympathique. Très difficile à jouer. Donc là vous pouvez jouer. Vous êtes au sec. Vous l'avez vu. Il n'y a pas de détection. Rien. Vous avez une chouette ligne de vue là-bas sur le spawn. Difficile à jouer. Quand vous jouez remise du bateau là. Hop. Et pour le côté construction. Vous avez juste à taper là-dessus. Et vous les voyez super bien. Voilà. Vous les voyez bien là. Et encore s'ils sortent à droite là. Bah ils vont venir juste là devant vous. Et vous allez les défoncer. Simplement. Pour le spawn kill sud-ouest. Vous pouvez sortir à la porte. Et les viser là tout simplement derrière. En montée d'échelle. Ça c'est un spawn kill qui est très fréquemment utilisé. Vous pouvez également aller sur cette fenêtre. Taper le côté droit. Et vous pouvez spawn kill là-bas. Mais c'est très difficile de les voir. Je ne le recommande absolument pas. Moi je préfère dans ce cas-là. Taper celui-là. Et jouer ici. Vous allez les voir se déporter. C'est super. Vous allez voir. Il y a de l'ambiance. Tout ça. Vous pouvez également taper cette fenêtre. Pour guetter la montée à l'escalier. Alors. Elle est juste là. Voilà. Vous allez voir. Ils vont monter directement. Donc vous faites un petit trou discret. Et vous prenez la ligne sur les escaliers. Ici. C'est des spots communs. Mais qui fonctionnent toujours très bien. Et le plus risqué de tous. C'est à la porte devant. Mais je n'en parle pas. Parce que pour moi. Sérieusement. Il faut absolument pas le faire. Mais sinon. Vous avez ou la fenêtre. Ou la porte. Voilà. Vous mettez sur les caméras. Vous regardez. Qui c'est qu'il y a. Où c'est qu'il spawn. Voilà. Vous regardez là. Et ensuite. Vous sortez. Vous sortez. Vous allez les jouer. Faites bien votre choix. Vous n'avez qu'un essai. Après vous serez grillé. Et vous prendrez les cinq sur la tête. Ou vous pouvez passer en face. Hop. Et voilà. Basiquement. C'est tous les spawn kills. Qu'il y a sur cette carte. Je n'en connais pas d'autres. En tout cas. Très très bien. Si vous pouvez prendre une ligne remise du bateau. Mais elle n'est vraiment pas bien. Voilà. C'est tout pour Kavanal. On va passer à la prochaine carte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada